La pensée unique politiquement correcte et éthiquement corrompue Dans sa logique essentielle, la pensée unique correspond à une superstructure idéologique compacte, unitaire et dépourvue de ses propres antagonismes politiques et culturels, de la structure du fanatisme économico-financier global, telle qu'elle a été structurée après la fin peu glorieuse du communisme historique du XXe siècle. Celui-ci a tout du moins permis, à quelques générations, de naître, de vivre et de mourir sans expérimenter le capitalisme comme forme de vie, comme régime historique et comme ordre du discours. La pensée unique n'est autre que l'ordre symbolique cohérent avec le nouvel ordre économique reféodalisé, une superstructure idéologique de la structure classique capitalistique, devenu un marché unique global sans frontières. L'homologation économiquement inégale de la mondialisation capitaliste se présente ainsi, dans le domaine culturel et superstructurel, sous la forme d'un ordre symbolique dominant de la pensée unique politiquement correcte, d'un système superstitieux et imparfaitement laïcisé, d'interdiction et de sanction, agissant pour neutraliser chaque idée, chaque orientation, chaque perspective, chaque désir non aligné avec la structure réellement donnée et concrètement asymétrique du monde. D'un angle de perspective différent, celui-ci coïncide avec l'ordre symbolique qui glorifie les rapports de force existants, la logique illogique d'un système orbitant autour de l'objectif de la croissance illimitée, de l'inégalité des classes toujours plus radicales, de la neutralisation de la possibilité de désaccord par rapport à cette folie méthodiquement défendue par les « deus mortalis » du marché global. La pensée unique est la superstructure qui promeut l'ordre de la domination de l'élite mondialiste et de la contrebande comme si elle était naturelle, irréversible et capable de promouvoir l'intérêt général de l'humanité. Il est unique parce que, comme nous l'avons dit, il est aussi introjecté et métabolisé par le serviteur précarisé qui a fait sienne la vision de son adversaire traditionnel. Le dualisme conflictuel des perspectives et des grammaires est évincé par le monobole symbolique promouvant l'occidentalisme au guide états-unien et en même temps la subordination permanente du serviteur précarisé. Si nous sommes réellement entrés dans l'ère de la fin des idéologies, comme le qualifierait mon Aron, c'est-à-dire que cela ne dépend pas autant de la fin des visions d'un monde solide et compact, mais plutôt de la survivance d'une idéologie unique au singulier, celle de la pensée unique, néolibéraliste, qui sanctifie toujours l'ordre existant et liquide comme idéologique, totalitaire, fasciste, communiste et brun rougeâtre, toute vision non homogène et potentiellement antagoniste respectivement à celui-ci. Le fait qu'après 1989 subsiste un modèle sociopolitique unique, cela détermine la conséquente survivance d'une pensée unique, d'une formation idéologique unique, qui se présente comme naturelle et éternelle, comme juste et intrinsèque, en annulant, selon la figure de chaque idéologie, sa propre genèse historique et sociale. Pour la première fois, les cartes conceptuelles des dominés coïncident avec celles élaborées par les dominants. En employant la syntaxe Gramscienne, si, dans la phase dialectique, le serviteur était dominé, mais pas subalterne, dans la phase absolue, il est autant dominé que subalterne. Il subit un asservissement qui est à la fois structurel et soprastructurel, matérielle et idéologique. Afin qu'il puisse accomplir ce processus de manipulation et de contrôle des consciences, en faisant en sorte que le serviteur aime son propre esclavage, il a fallu procéder préventivement à la lobotomisation des masses, expression avec laquelle nous faisons allusion à la dynamique de normalisation du désaccord et de l'anesthétisation de la conscience oppositionnelle, qui a conduit le serviteur à s'orienter toujours seulement selon les schémas de l'ordre symbolique dominant et, par conséquent, à abandonner chaque perspective authentiquement et opérativement antagoniste. Bien plus que d'une générique lobotomisation, on pourrait peut-être, à plus proprement parler, avec un néologisme heuristique, de logotomisation, pour indiquer comment la nouvelle plèbe, subordonnée, a été progressivement privée du logos, lieu, comme capacité de penser, de communiquer et de mesurer. – Sous-titrage FR 2021